salut alors c'est jean françois aujourd'hui pour sentier du bonheur la chaîne qui décrypte l'actualité et ce qui se passe et qu'il a revisite pour mouliner pour fabriquer et bien des outils de bonheur tu vois on est des récupérateurs alors aujourd'hui je voulais parler d'un homme que j'aime beaucoup et contrairement à la miniature qui est un petit peu accrocheuse et bien d'un homme que je trouve que j'apprécie qui est jean rivière alors jean rivière et ben c'est pas quelqu'un qui passe dans les journaux jean rivière c'est pas quelqu'un non plus qui est connu il n'a pas fait de médecine jean rivière jean rivière il a fait du business et c'est un web entrepreneur qui est connu comme un peu le papi du web au niveau de l'entreprise parce que ce gars là et ben c'est un des précurseurs de la vente sur internet etc etc et c'est une sorte de hop c'est parti c'est une sorte de dinosaure de du web voilà et moi il me paraît sympathique alors pourquoi est ce que je trouve sympathique un gars qui finalement vend des formations pourquoi est ce que je trouve sympathique un gars qui qui sait qui fait du business parce que il a un parcours un peu comme théophile a lié un peu comme un peu comme michael jackson un peu comme christian audigy il a un parcours particulier qui fait que et bien qu'il a mûri et qu'il est arrivé à un certain niveau alors pourquoi est ce que j'ai intitulé la miniature jean rivière le magicien qui transforme des croquettes pour chiens et des shépas en or tout simplement parce que il est tellement bon jean rivière que je suis sûr qu'il va je suis sûr qu'il va être capable de nous transformer cette cibou là qui fait un peu pas incohérent mais un peu on va dire un peu un peu décousu en quelque chose un moyen pour arriver à vendre une formation alors pour l'instant ça a l'air d'être sur l'expatriation et et je sais pas trop où il va j'ai pas trop ce qu'il veut faire et puis à la limite c'est pas important que je sache pas où il veut aller parce que peut-être même que lui ne sait pas complètement où il veut aller alors jean rivière il a acheté une une maison une petite ferme à je pas 12 mille euros en roumanie et avec cette petite ferme et dans cette petite ferme alors qu'il a un appartement dans la ville proche et bien il il a refait et il donne des tous les deux trois jours il envoie une capsule j'aime bien ce terme capsule je crois que c'est canadien non québécois il envoie à une vidéo une petite vidéo youtube d'une vingtaine de minutes d'une demi heure sur bas sur sa vie tout simplement et c'est drôlement intéressant parce que parce que c'est décousu parce que c'est pas très construit c'est monté d'accord je sais pas si c'est lui qui monte ou quelqu'un d'autre mais finalement c'est ce qu'on pourrait appeler de comment dire tu sais on dit on dit parfois que la vie est bien on peut là quand on a une star et bien ou alors elle peut montrer son image très lisse est très parfaite ou alors elle peut montrer on va dire c'est vrai comme elle est et bien c'est la vie un peu au jour le jour c'est du c'est du tourner à l'épaule style le loup je crois qu'il a caméra carrément une sorte de gopro m'a-t-on dit sur le sur la poitrine là qui met avec une sorte de sangle et puis tu le suis alors et puis c'est vrai que jean rivière il est très humain et quand tu l'entends alors je vais utiliser un terme que j'ai entendu la part de ce médecin qui est tu sais le médecin urgentiste de marseille qui parle de là qui est assez célèbre maintenant à marseille doit y avoir une sorte de vivier là bas ça doit être bon avec le professeur rault et bien il y a ce médecin urgentiste dont je me rappelle pas le nom disait il s'est épongé les surrénales ça veut dire qu'il est crevé complètement thierry casasnovas te le dirait oui bah il est il est fatigué il a l'air fatigué d'ailleurs quand il parle il prend pas mal de café et tout il a un petit air un petite voix un peu pas déprimé mais tu vois un peu un peu down quoi comme on dirait j'utilise le mot anglais parce que là je trouve pas de d'équivalent et il est fort sympathique cet homme là et on sait pas trop où il veut aller lui pas trop tout le temps et je pense pas que ce soit nécessairement de vendre des formations immédiatement parce que finalement je pense qu'il a suffisamment pour passer quelques temps et qu'il doit avoir un beau petit trésor de guerre alors tout ça pour dire quoi et bien tout ça pour dire que j'aime beaucoup jean rivière je ne le suis pas tu vois je vais jamais acheter de formation j'ai jamais acheté de formation à aucun webmarketer j'en ai j'ai profité de voir ce que ce qu'était leur formation gratuite qui proposait et j'aime beaucoup jean rivière et en fait ce que j'aime bien c'est cette humanité à fleurs de peau quoi en fait c'est quelqu'un qui connaît aussi antoine bm on a dit à un moment qu'ils étaient ensemble ou qu'ils avaient été ensemble ça je sais pas mais c'est quelqu'un qui qui connaît bien antoine bm alors apparemment il ya eu un petit une petite guéguerre il ya quelques temps et il est parti il a changé alors lui jean rivière nous dit qu'il a qu'il a en fait sa vie a carrément changé si tu veux il a eu des ruptures dans sa vie et tout a tout a carrément basculé dans sa vie tout a explosé l'année dernière et il est reparti il était en thaïlande pendant pas mal de temps donc thaïlande ou je sais pas où dans l'asie du sud-est et je pense que c'est intéressant que des jeunes puissent tomber sur ce genre de personnes parce que alors je sais plus si c'est antoine bm ou lui qui insiste sur cette notion de rupture cette notion de rupture il est 7 heures du matin là tu vois il ya les cloches qui sont en train de sonner c'est pas pratique au niveau vidéo tu m'en excusera mais je coupe pas et en fait en fait cette notion de rupture il il en parle cette notion de rupture dans la vie elle est très intéressante très importante pour lui on évolue et pour lui si on a une vie qui nous convient pas bien on doit profiter d'une rupture pour pour arrêter et pour changer et je pense que c'est vraiment c'est une piste intéressante parce que moi par exemple je suis quelqu'un d'assez traditionnel bon j'ai vécu en asie j'ai vécu j'ai travaillé en Afrique mais le problème si tu veux c'est que parfois on n'ose pas couper ou on n'ose pas changer c'est vrai que cette rupture vers l'étranger par exemple s'expatrier elle peut être très intéressante pour découvrir mais aussi pour se découvrir soi même comme je l'ai dit et en fait comme il dit parfois on part chercher des réponses on les a pas mais on revient avec autre chose on revient avec autre chose et c'est ça qui est important à mon avis c'est bien comprendre que bah qu'on peut changer de vie et que si on aspire à changer de vie on peut le faire alors ce qu'il y a d'ennuyeux dans ce dans ce principe dirons nous c'est que c'est que finalement si ça s'adresse tu vois à des jeunes qui n'ont pas encore construit leurs compétences et tout là j'avoue j'ai plus de plus pas de doute mais j'ai plus de retenue plus de réserve parce que parce que c'est vrai qui c'est formidable de changer la vie c'est vrai que c'est formidable de s'expatrier mais pour moi je te donne mon avis il faut quand même des solides bases il faut quand même des solides bases d'écriture de lecture de calcul il faut être constitué quoi tu vois et c'est pas évident parce que souvent on me dit j'ai encore rencontré il ya pas longtemps un jeune qui me dit j'ai envie de tout envoyer valser et à une vingtaine d'années bon j'ai envie d'aller faire la plonge en italie pour gagner ma vie ah oui mais le problème c'est que si tu pars en italie déjà un aller-retour en italie c'est déjà à 400 euros minimum 300 euros avec les péages et tout et puis le problème c'est que si tu arrives en italie qui est ce qui va t'employer je connaissais quelqu'un qui était en angleterre et qui disait qui disait qu'il cherchait du travail qui était d'origine étrangère et qui disait ben c'est comme ça c'est normal que des anglais lui avaient dit bah voilà bah débrouille toi nous on n'y peut rien mais si tu sais si on a employé quelqu'un on va employer d'abord un anglais donc en italie c'est pareil avec des taux de chômage de jeunes ne sais pas combien peut-être 30 20% ou comme en espagne je sais pas donc ce que je veux dire simplement c'est concernant jean rivière j'y reviens c'est que c'est un homme vraiment qu'on sent à fleur de peau très 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 sensible qui t'explique au jour le jour des choses alors il n'est pas toujours amusant parce que finalement finalement il n'est pas déprimant mais il est un peu entre les deux tu vois il est entre l'enthousiasme tiède et puis le parfois ben le petit coup de blues mais il a un côté très attachant et finalement c'est amusant tu vois c'est amusant comme quoi comme quoi un individu a bougé a changé de vendeur de méthode qui ce qu'il a fait très bien c'est quelqu'un de très intelligent cultivé a finalement une sorte alors il n'est pas gourou mais je sais pas ce qu'il est finalement il se transforme en une c'est pas un moine non plus c'est une sorte de chercheur de peut-être de bonheur lui aussi et moi je le trouve vraiment très sympa voilà eh ben je vais pas te dire de t'abonner je vais pas te dire de mettre un like je vais pas te dire d'activer la cloche je vais pas te dire de commenter je vais pas te dire de nous donner tes anecdotes parce que tu es bien assez grand et tu sais très bien que je le répète à chaque fois je te souhaite une bonne journée puis va voir Jean Rivière à dernier petit petite cerise sur le gâteau je crois qu'il dit je fais du café sans eau voilà autour de dix minutes un formidable moment sur la bosse sur l'idée que bah qu'on coupe tout qu'on est des cons si tu ne te retrouves pas le modèle l'endroit tu me dis je te l'enverrai salut l'ami et vive la roumanie